Papa, je suis reçadé. Je suis reçadé, papa. Papa, je suis reçadé. Je peux y aller? Ok. Merci. 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 Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Alors, en attendant que les gens se connectent, je vais taguer Zoku Managi, mon alter ego. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, je voudrais vous demander de vous abonner à ma page Bois Kwasi, ici, parce que Facebook a mis un compteur bloqué sur mes abonnements. Et il faudrait que vous m'aidiez à battre leur algorithme qui bloque mon compteur. Donc, abonnez-vous aussi à ma page, s'il vous plaît. Serge Etoumou, bonjour, bonjour. Et abonnez-vous surtout à la page de Sous le Baobab. Sous le Baobab. Abonnez-vous aussi à cette page, s'il vous plaît. Voilà, c'est très important. Et abonnez-vous aussi au compte TikTok de notre jeune frère, Nisan Atoumblan, qui a besoin de visibilité sur TikTok pour pouvoir continuer le combat. Voilà, merci Edith Dayan pour le partage. Merci, merci, ma soeur. Merci, c'est très gentil. Merci à toi. Gros bisous et merci, merci, merci encore. Alors, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de... On va donner des conseils au gouvernement français. Parce que des fois, vous avez l'impression que le gouvernement français, là, c'est des petits dieux qui sont assis là-bas. Et puis, ce qu'on dit, là, ils n'entendent pas. Ils entendent très bien. Ils voient très bien. Les gars surveillent nos vidéos. C'est pour ça qu'ils se permettent de rentrer dans Facebook pour bloquer nos comptes, pour mettre nos comptes au restreint, pour faire beaucoup de choses, pour nous empêcher de dire ce que nous avons à dire. Ils nous écoutent, ils entendent. Donc, aujourd'hui, là, je vais me permettre de leur donner des conseils qui vont leur faire gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et surtout, qui vont les aider à ne pas totalement disparaître de l'Afrique, s'ils sont malins, quoi. Maintenant, s'ils nous voient en print-print, s'ils nous voient en petit, en amusement, là, ça, c'est leur problème. On les aura prévenus, comme on dit. On les aura prévenus, et plus tard, nous, on sera assis là, et puis on va dire, ah, mon cher, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est compliqué que vous êtes tombés sur les jeunes au pouvoir qui sont têtus, qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent même pas discuter à corps ou bien contraire, tout ça, ça, c'est vous qui voyez. Sinon, pendant qu'il y a encore temps aujourd'hui, là, vous ferez mieux de nous écouter. Parce que nous, on parle avec tout le monde. On parle avec toutes les tranches de la jeunesse, on parle avec les soldats, on parle avec tout le monde. Et notre voix compte. Nous, les prins, prins, comprends pour de l'amusement. Nos voix comptent. Donc, je tiens à dire, et surtout, si le gouvernement français s'amuse à suivre les Arthur Banga, tous ces farfelus, là, qu'ils ont pris comme leaders africains, ça, c'est leur problème. Les gars, là, ils vont vous envoyer dans le trou, comme on dit chez nous. Ils vont vous envoyer dans le trou. Parce que c'est des gens qui veulent manger. Ce sont des gens qui veulent des titres. Ce sont des gens qui veulent être à la lumière, rien que pour leur ego, leur petit ego personnel. Or, nous, là, on est dans le peuple. On respire par le peuple. On réfléchit pour le peuple. On se bat pour le peuple. On veut que le peuple soit heureux. Vivre une vie tout à fait normale sur la terre de Kamar. Donc, nous, là, on est comme le capitaine qui vit dans l'eau, comme vous le disiez. Nous sommes parmi le peuple. On entend, on est la voix du peuple. Vous ne nous écoutez pas, tant pis. Écoutez ceux qui se prennent pour des petits dieux, qui sont reçus sur les petits plateaux de télévision parce qu'on leur donne des avantages, qui sont reçus sur les grands journaux et machin parce qu'on leur donne des avantages, mais qui n'ont aucun poids dans le peuple, véridiquement. Ça, là, c'est votre affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Faites-la voyager pour que les gens puissent entendre ce qu'on va leur dire. Et puis, on va donner aussi conseil à M. Ouattara. On va lui donner conseil aujourd'hui dans cette vidéo-là. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas mis mon visage parce que ce n'est pas moi qui… Je n'ai même pas envie qu'on voit mon visage parce qu'en plus, non seulement je suis à la maison en télétravail. Je ne me suis pas rasé. Ce n'est pas trop présentable. Donc, je respecte mes auditeurs, mes téléspectateurs. Donc, je préfère mettre l'image du décor de la maison tranquillement. Ce n'est pas respect que je le fais. Ce n'est pas parce que je veux me foutre de quelqu'un ou bien… Non, pas du tout. Bien, je suis en train de faire le malin. Merci pour les cœurs. Merci pour la force que vous donnez la vidéo. Merci, merci, merci pour les partages. Donc, aujourd'hui, nous allons donner des conseils, des conseils pratiques, des conseils logiques, des conseils vraiment avec amour pour pouvoir faire gagner du temps au gouvernement français, pour pouvoir faire gagner de l'argent au gouvernement français pour économiser, pour pouvoir faire gagner encore le peu d'amitié, le peu de fraternité qu'il y a encore entre le gouvernement français et puis les populations africaines. Voilà pourquoi nous faisons aujourd'hui ce live avec mon frère Zoku Managui. Mette Zoku. Oui. Bonne arrivée. Merci d'être là avec moi. Merci pour ton soutien défectible de tous les jours. Alors, je te laisse la parole. Ben, j'ai pas grand-chose à dire. Tu as planté le décor. On peut, voilà, conseil à la France, si je ne me trompe pas, un des conseils à la France et à Ouattara. Oui. Voilà. Donc, pour rappel, Sous l'action de la France, on a un continent, toute une partie de l'Afrique qui a été esclavagisée, qui a été colonisée. La France a un loup passif. La France, dans son histoire, l'État français qui a une continuité, a à son actif plusieurs massacres au niveau de la résistance à l'ordre colonial. Plusieurs massacres. Mais ce sont des choses qui ne s'effacent pas. Voilà. Les peuples en révolte ont été victimes de plusieurs massacres. On peut citer comme ça un pêle-mêle. Les événements de Madagascar dans les années 40. Le génocide des Babiléqués et des Bassas au Caperoun. Le massacre de Sétif à Alger. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu des massacres qui ont suivi des tentatives de révolte. Donc, le passé de la France est suffisamment sombre. Ça, c'est un. Et puis, de deux. Au niveau maintenant du néocolonialisme, c'est-à-dire la façon de gérer la colonie, après qu'on ait programmé les indépendances nominales, il y a encore l'emprise de la France dans les pays qui ont tenté d'étouffer tous les leaders qui ont voulu éveiller la conscience. Donc, globalement, les Africains sont un peu fatigués. On est fatigué de toutes ces manœuvres-là de la France, de toutes les interventions, de tous les coups d'État. On est fatigué. Et comme rien n'est éternel, les choses changent. Petit à petit, il y a une conscience africaine qui est en train de s'éveiller. Pour ceux qui ne prennent pas cette situation au sérieux, ceux qui minimisent l'effet de l'éveil, il n'y a qu'à lire certains signes. Regardez le communiqué conjoint du Mali et du Burkina face à la décision d'attaquer le Niger. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Mais ça ne s'est jamais vu. Donc, quelque chose est en train de changer. Les mentalités changent. Regardez comment, dès l'annonce de la CDAO d'user de la force pour remettre Basum au pouvoir, regardez comment les pays ont réagi. Est-ce que ça s'est déjà passé auparavant ? Non, mais c'est des signes. Donc, voilà le contexte dans lequel Boa Kwasi fait une adresse pour donner des conseils. Je pense que le moment est favorable, le moment est pertinent pour donner des conseils, pour leur demander d'arrêter, de changer de direction, de changer de physique d'épaule, au moins, pour pouvoir préserver ce qu'ils peuvent encore préserver. Voilà ce que je peux dire pour introduire tes conseils. Donc, tu peux y aller. Merci. Merci, Maître Zoku, pour ta brillante intervention. Vraiment, elle est brillante parce que tu m'as donné l'orientation même de ce que je vais dire maintenant. Alors, chers téléspectateurs, chers frères, chers amis, chers peuples africains, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire, c'est en quelque sorte un peu redondant peut-être, parce qu'on le dit depuis longtemps, mais quelque part, il y a encore des Africains qui ne comprennent pas le contexte dans lequel nous sommes actuellement sur le plan géostratégique, c'est-à-dire sur le plan des stratégies dans le monde par rapport à tous les pays, par rapport à leurs intérêts qu'ils défendent. Par exemple, la Russie, l'intérêt de la Russie aujourd'hui à défendre, par exemple, les plus faibles dans le monde, c'est de faire en sorte que la Russie soit soutenue par un maximum de personnes dans le monde vis-à-vis de l'Occident. Voilà la géostratégie. Tu fais des calculs, tu fais des projections, tu fais des amitiés, tu fais des échanges, tu fais des collaborations avec des gens qui, en retour, vont te donner leur aval, leur caution par rapport à certaines décisions, ou bien par rapport à certaines options économiques, certaines options militaires, certaines options stratégiques en face du camp qui les fatigue. Vous voyez, la géopolitique maintenant, c'est le fait que les gens aussi, sur le plan politique, discutent, échangent, font des échanges diplomatiques pour qu'il y ait des liens, des rapports, des relations entre États, afin que les peuples soient vraiment avantagés par rapport aux échanges économiques, aux échanges de procédés, de culture et tout ça. Donc, tout ça, c'est pour l'amélioration de la vie des peuples. Donc, dans ce changement actuellement qui est en train de se passer là, il y a une partie qu'on appelle l'Occident, qui a toujours fait peur, qui a toujours effrayé, qui a toujours dissuadé les plus faibles à s'émanciper. Aujourd'hui, on se rend compte que cet Occident-là est à bout de souffle sur le plan économique, ils sont à bout de souffle, ils sont à bout de souffle sur le plan militaire, parce que pendant qu'ils montraient au monde qu'ils étaient les plus forts, ils ne faisaient pas en sorte qu'ils aient suffisamment d'armes, de munitions, parce qu'ils avaient un certain confort, une certaine belle vie, qui leur disait que vous êtes les plus forts, donc vous n'avez même pas besoin de vous préparer à une guerre, tout est bon, si jamais il y a un problème, on sort, parce que, exemple, on a Daba l'Irak, on a Daba l'Afghanistan, on a Daba la Libye, tous les pays où on s'est engagés, on a frappé tout le monde là-bas, donc on est les plus forts. Mais ils ne se sont pas rendus compte que quand ils sont allés Daba, à la fin, on les a chassés, à la fin, ils étaient essoufflés, ils étaient fatigués, les gars ont dit « on ne fait pas tout ça avec les gars, on est en train de faire tout ce qui se passe là ». Franchement, ça devient un problème. Monsieur Momo Louis Touré, le grand frère, qu'est-ce que tu attends de Ouattara exactement ? Est-ce que c'est le même Momo ? Attends, 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 demande-toi toujours comment il est devenu président avant de le critiquer. Ça là, c'est l'histoire, on va en parler, de monsieur… C'est mon grand frère, alors, Momo Louis Touré, parce que tu vois les gens là, ils viennent, et puis des fois ce n'est pas les bonnes personnes. Donc, je suis poli, parce que j'espère que c'est mon grand frère, donc je lui dois tout le respect, il n'y a pas de problème. Et il a posé sa question, elle est remplie de sarcasme, je sais. Donc, je disais que tous ces pays-là de l'Occident, aujourd'hui, sont à bout de souffle. Mais malheureusement pour eux, je dis bien malheureusement pour eux, et vraiment, il faut prêter une bonne oreille et attention à ce que je suis en train de dire. Ils ont leur histoire, leur passé, qui est contre eux. C'est-à-dire que le procureur, dans ce jugement-là, le procureur, lui, les preuves qu'il a, tout ce qu'il a sur la table pour pouvoir accuser l'Occident, c'est le passé esclavagiste, c'est le passé des travaux forcés, c'est le passé de la colonisation, c'est le passé de la néocolonisation, c'est le passé de la domination. Et si on veut faire le décompte de tous ces gens qui sont morts, les Noirs africains, de toutes ces méchancetés que les gens ont fait, de toutes ces injustices et tout ça, le décompte est vraiment macabre et il est lourd. Donc, rien que ça, là. Déjà, c'est compliqué pour l'Occident, déjà de venir s'asseoir devant des Africains, et puis leur donner des leçons de morale, des leçons de démocratie, des leçons paternalistes de ceci ou bien de cela. C'est compliqué. Quand toi, par exemple, les États-Unis, vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre et vous massacrez dans un génocide tous les Amérindiens de ce pays-là et puis vous vous installez tranquillement et puis vous voulez donner des leçons de vie à quelqu'un sur la terre. Rien que ça, là. Le passé, là, déjà, il est lourd. C'est compliqué. Les Anglais, vous vous levez, vous allez en Australie, vous massacrez tous les aborigènes, il n'en reste plus que quelques-uns et vous voulez donner des leçons de vie à qui sur cette terre ? Et en Afrique du Sud aussi, vous allez massacrer des gens et tout ça, les Allemands en Namibie. Et vous, vous voulez donner des leçons de vie à qui sur cette terre ? C'est aux Russes ? Les Russes sont allés massacrer qui dans le monde ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On accuse des Russes de ceci, on accuse des Russes de cela, et machin, truc. Mais si on veut bien voir le passé actif, historique, il n'y a pas un match. Donc, le passé de l'Occident est vraiment déjà à sa charge. Ça, c'est pour commencer. Donc, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, le gouvernement français qui se lève et qui n'est même pas capable de faire le bilan de tout ce qu'ils ont fait, de leur présence en Afrique pendant des siècles, surtout pendant les 60 dernières années. Le bilan du gouvernement français en Afrique, de tous les gouvernements qui sont passés. Ils ne sont même pas capables de s'asseoir pour dire « Bon, attends, on va faire le bilan pour voir si c'est positif » ou « Si, vraiment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. » Donc, les gars regardent. Et puis, aveuglés par le racisme, parce qu'on ne va pas être hypocrite, on va dire les choses telles qu'elles sont. Le gouvernement français, là, il y a plein dedans qui sont noyés dans la haine raciale contre l'Africain, contre l'homme noir, qui sont noyés dans la suffisance, qui sont noyés dans l'arrogance, qui sont noyés dans la méchanceté, dans l'égoïsme, ou qui se disent qu'un Africain, ce n'est pas important. Le continent africain, ce qui nous importe là-bas, ce sont les matières premières et ce qu'on appelle nos intérêts, c'est-à-dire les consommateurs africains. Voilà ce qui nous importe. Donc, il faut tout faire pour toujours avoir la main sur tout ça et garder ça dans l'État. Voilà ce que les gars, dans leur tête à l'Élysée, la petite cellule qui s'occupe de l'Afrique, passe son temps à faire jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement ce qu'ils ont oublié, c'est qu'avec le temps, avec l'histoire, on peut tromper une partie du peuple pendant longtemps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple, tout le temps. Le temps là, il est arrivé aujourd'hui où le peuple africain, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, on commençait à s'informer, on commençait à prendre conscience, on commençait à se rendre compte qu'en effet, l'Afrique, c'est vrai, on paraît pauvre, mais en fait, en réalité, on n'est pas pauvre. En réalité, on a des pauvres types qui sont à la tête de nos États et qui nous gardent dans cet état de pauvreté sous l'ordre des gens de Paris. Voilà maintenant ce que beaucoup de jeunes ont compris, ce qui fait que la machine ne fonctionne plus. Il y a des graines de sable qui sont rentrées dedans et la France-Afrique est en train de prendre l'eau de toutes parts. Vous comprenez, non ? Mais malheureusement pour eux encore, ils ont tellement été habitués à manger sur le dos des Africains, à faire tout en sorte pour qu'en Afrique, il n'y ait pas le moindre soubresaut de développement, mais que des gens qui sont dans le besoin et des gens qui sont en train de se battre pour toujours arriver ici, pour servir de manœuvre, de main-d'œuvre dans les petits trucs ou bien si ce n'est pas dans le sport ou bien dans la musique, dans la culture, vraiment mettre les Africains dans des coins intéressants, ce n'est pas trop leur tasse de thé. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers chez eux, beaucoup d'Africains qui sont là aussi, qu'on appelle l'immigration et d'après eux, ils sont responsables de tout ce qui se passe de mauvais en France. Maintenant, les Africains disent que eux, ils ne veulent plus venir en France. Ils veulent maintenant profiter des bienfaits de l'Afrique. Ils veulent maintenant profiter de leurs ressources minières, de tout ce qui est en Afrique pour pouvoir aussi se développer comme les autres pays du monde. Le gouvernement français n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout faire pour mettre à la tête des États des gens qui sont à leur solde pour pouvoir continuer et essayer de pérenniser le plus longtemps possible le système que De Gaulle a mis en place. Mais ça ne passe plus parce que les jeunes ont compris. Les gens ont compris qu'ils ne veulent plus se laisser faire. Mais il y a le clash. Voilà le clash dans lequel nous sommes là. Voilà les problèmes dans lesquels nous sommes actuellement. Ou, par exemple, les gens n'ont jamais changé leur motus opérindis, le gouvernement français. Ils n'ont jamais changé leur façon de faire. Quand ils ont affaire à quelqu'un à Madagascar qui ne les arrange pas, ils ont envoyé Bob Dena, ils ont envoyé quelques mercenaires qui atterrissent à l'aéroport, ils prennent l'aéroport, ils prennent la télé, la radio, et puis ils sont en buter le président dans le palais et puis ils mettent quelqu'un qui veulent. En Centrafrique, ils ont fait la même chose. Au Gabon, je ne sais pas s'ils ont fait la même chose autant de... Si je me trompe, il faut me corriger, maître Zoku. Au Gabon, avec Mariam Gwabi, je crois, ils ont fait ça avec qui encore ? Au Togo ? Oui ? Un petit détail. Oui ? Mariam Gwabi, c'est au Congo. Au Congo, pardon. Congo Brazzaville, si je ne me trompe pas. Oui, pardon. Au Gabon, c'était un autre, avant Bongo. J'ai oublié son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présenter le nom du président avant le président Bongo ? Qui était... Bon, bref, quelqu'un va peut-être nous dire ça. Mais dans tous les cas, c'était le même procédé. On met des gars, on prend l'aéroport, on prend la télé, machin, truc, allez hop, et puis on prend le pouvoir, on met quelqu'un qu'on veut. Même au Congo, Kinshasa. C'était pareil avec, comment il s'appelle, Mobutu et ceci, cela. Donc, les gars ont toujours fait ça. Ils se sont rendus compte que ça marchait, ça fonctionnait, mais ils ne se sont pas rendus compte que les populations maintenant commençaient à prendre des rats de tout ça. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a un instrument qui est venu maintenant pour faire leur travail de propagande sur RFI et qu'on sort maintenant que ça se passe sur les réseaux sociaux et que les gens communiquent, les gens s'informent, les gens prennent l'information à l'instant. Donc, RFI est noyé dans le mensonge. Ils ne peuvent plus maquiller les choses parce que quand ils vont dire quelque chose qu'il y a à gauche, on va leur prouver par A plus B sur les réseaux sociaux que tout est à droite. Ce n'est plus le même schéma. Ce n'est plus la même chose. Les temps ont changé. Vous comprenez ? Donc, maintenant, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on va attaquer Lyon en bas. Merci, 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 mon établissement. Merci, merci. Gros bisous à toi. Mais ça n'empêche pas qu'il a été chicoté tout à l'heure quand je vais arriver à Paris. Donc, vous voyez, ils se rendent compte que maintenant, ils veulent faire la même chose au Niger. Donc, ils se pressent. Ils ont paniqué parce que le coup d'État au Niger les a surpris. Le coup d'État au Niger était en train de partir dans une direction qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils ne contrôlaient plus rien. Et ils se sont rendus compte maintenant que les gars qui ont fait le coup d'État ont commencé à prendre aussi leur autonomie comme les gens du Mali, comme les gens du Burkina Faso. Et ils ont vu que le schéma s'en va comme au Mali, comme au Burkina Faso. Et par rapport à l'uranium, par rapport au pipeline qui est en train de passer au Niger, par rapport au gaz qu'ils ont découvert au Niger, par rapport à toute leur prospection économique qu'ils ont misée sur le Niger, tout ça risque de leur échapper. Et Macron, il panique, il fait son conseil de guerre. Il fait son conseil de guerre bizarrement, j'ai failli dire bêtement, vite, 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 pour essayer de paniquer les gens qui ont pris le pouvoir au Niger. Et il alarme en même temps ses vallées en Afrique, c'est-à-dire M. Ouattara, M. Makissal, M. Talon, et puis le Tinnibu au Nigeria, qui était quelque temps justement avant son élection, en train d'être courtisé par les gens de Paris. Les gars avaient planifié tout ça. Et ils se rendent compte qu'à un moment donné, que leur décision d'ultimatum et tout ça, ça a été un peu hâtif. Ils se sont dépêchés de faire ça, mais en fait, dans la réalité, sur le terrain, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Sur le plan stratégique, sur le plan de la logistique, sur le plan, qu'on appelle ça, même militaires, les hommes bien formés au combat et tout ça, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est maintenant qu'ils commencent à réfléchir et c'est maintenant, après leur ultimatum, ils ont déjà dit à la télévision, ils ont déjà dit à la face du monde qu'ils vont faire, ils vont gérer ça rapidement en pensant effrayer les gens comme avant. Et tout à coup, après avoir menacé le gouvernement du Niger, ils se rendent compte qu'il y a les Maliens qui leur disaient « Si vous touchez aux gens, vous nous avez touchés aussi. Le Burkina Faso, si vous touchez à nos frères du Niger, vous nous avez touchés aussi. Après un coup, la Guinée, si vous touchez au Niger, vous nous avez touchés aussi. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, c'est pour la première fois. Et les gens ne se rendent même pas compte du changement historique qui se passe devant eux. Il y a des gens, ils vont faire « Aïcha Tremblay », ils vont aller s'amuser, ils vont continuer à boire le bien, à s'amuser bêtement, ils vont se réveiller un matin, l'Afrique a complètement changé et ils vont être encore surpris, étonnés d'être les déniés. Mais ça, c'est leur problème. Donc, ils se rendent compte qu'il y a des pays africains maintenant ouvertement, carrément, vraiment de façon franche, disent que si la France touche, parce que c'est la France qui menace, c'est même pas les Ouattara qu'on sort, c'est la France qui menace. Si vous touchez à nos frères du Niger, vous nous avez touchés aussi. C'est la guerre entre nous. La France réfléchit. La France a une armée pour faire la guerre, mais la France n'a pas une armée pour faire la guerre intense sur toute l'Afrique. Ça, c'est une vérité que les gens doivent savoir. La France n'a pas une armée suffisamment capable de faire une guerre de haute intensité sur du long terme sur toute l'Afrique. Parce qu'ils auront en face de des gens armés, ils auront en face des populations remontées contre eux, ils auront en face d'eux une Russie qui les attend au tournant aussi, une Russie qui les attend au tournant aussi. Donc, ce que la France donne comme âme aux Ukrainiens, la Russie va donner le triple aux Africains pour pouvoir faire la chance des Français sur le continent africain. Ça, ce sont des choses qui ne se disent pas ouvertement, mais c'est vraiment ce qui est en train de se dessiner si jamais Paris ne réfléchit pas pour changer son fusil d'épaule et commencer simplement à respecter les États africains, à respecter les peuples africains et à commencer maintenant à faire un échange, un partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains où on parle encore le français, où nous avons encore vraiment des acquaintances avec la France tranquillement. Nous sommes ici en France, on parle tranquillement. On n'est pas en train d'accuser le peuple français, on n'est pas en train d'accuser les gens, les civils français. Non, c'est la gouvernance, les gouvernants français qui font les mêmes bêtises qu'ils font en France. Ils ont eu les Gilets jaunes, ils ont eu cette histoire de réforme des retraites où les Français à 90% étaient contre. Ils font encore les mêmes conneries maintenant en Afrique où 90% des Africains encore sont contre. C'est-à-dire que ce petit gouvernement français est en train de se mettre, tout le monde tue à dos et il s'entête et il continue et il pense que c'est avec cette force-là qu'ils vont pouvoir changer les choses en Afrique. Les gars, c'est mort. Aujourd'hui, on vous parle, c'est pour ça qu'on vient vous donner des conseils. C'est mort. La France ne peut plus faire le coup de force en Afrique sans que cela lui coûte très cher. Ils peuvent essayer, mais ça va leur coûter très cher et il ne vaut mieux pas. Il vaut mieux aller sur le plan diplomatique, la discussion. Comme ils ne sont pas habitués à ça, ils ont eu l'habitude de prendre ce qu'ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient. Donc, ça leur fait tout drôle aujourd'hui de venir demander s'il vous plaît et puis de dire merci si jamais il y a accord. Ils ne savent plus ce que c'est que, par exemple, avoir un refus si jamais, par exemple, on n'est pas d'accord avec leur proposition. Ça leur fait bizarre, ça leur fait étrange. Donc, automatiquement, les gars paniquent et commencent à faire un peu n'importe quoi. Il faut vous ressaisir, les gens de la DGSE et de ceci et de cela. Vraiment, ressaisissez-vous parce que vous avez tout à perdre en Afrique. Vous avez tout à perdre en Afrique. Et je ne pense pas que ce soit dans votre intérêt. Il vaut mieux changer de fusil d'épaule et puis commencer à revoir votre politique là autrement. Maintenant, j'en viens à M. Ouattara. Les conseils à M. Ouattara. M. Ouattara, vous êtes dans un pain bloco braisé avec huile, avocat, tomate, avec des oeufs du et puis avec beaucoup de piment. Vous êtes dans pain. Et je vous dis pourquoi. pourquoi ? Vous êtes dans pain parce que dans votre tête, vous êtes un empereur. Tout ce que vous décidez, tout ce que vous voulez depuis une certaine époque, vous avez pensé que c'était vous par votre décision qui faisait que les choses arrivaient comme ça. Non. Vous avez été téléguisé comme une marionnette avec une télécommande par des gens qui voulaient avoir la Côte d'Ivoire, qui voulaient avoir une certaine emprise sur l'Afrique. donc ils vous ont mis là en tête comme un porte-drapeau mais malheureusement vous étiez téléguidé. Et ce qui est bizarre ou bien ce qui est mauvais pour vous, c'est que dans votre tête, vous vous êtes vu en Isna Goud. Pour ceux qui connaissent Isna Goud, vous vous êtes vu en calife à la place du calife. Dans votre tête, vous vous êtes vu comme un empereur, comme un patron, un gars qui est trop fort. Oh là là ! Vous êtes en train d'atterrir doucement, vous vous rendez même par contre que vous ne pesez plus rien dans la balance parce que le patron même Paris est en train de perdre pied en Afrique. Et à cause de vous, à cause de vos méthodes, à cause de vos façons de faire dans toute l'Afrique, quand vous êtes venu au pouvoir, vous aviez le soutien du Burkina Faso, vous aviez le soutien du Mali, vous aviez le soutien de la Guinée, vous aviez le soutien de tous les pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire à l'époque où vous êtes arrivé au pouvoir avec ce qu'on sait comme Turpitude. Et en moins de 13 ans, vous vous êtes mis à dos la Guinée, vous vous êtes mis à dos le Mali, vous vous êtes mis à dos le Burkina Faso et là maintenant vous êtes en train de vous mettre à dos le Niger. Plus vous vous mettez à dos le peuple du Sénégal. Est-ce que vous avez conscience un peu de... de cet état de fait-là, déjà pour commencer avec les populations ? Je dis ça parce que M. Ouattara ne peut pas voyager aujourd'hui pour aller au Bali. Il ne peut pas voyager aujourd'hui pour aller au Burkina. Il ne peut pas voyager aujourd'hui pour aller en Guinée. Il ne peut pas voyager aujourd'hui pour aller au Niger. Et puis maintenant être tranquille, faire un bain de foule comme avant, c'est mort, c'est terminé. Est-ce que jusque-là, nous sommes d'accord ? Les frères et soeurs qui suivez la vidéo, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, les pouces et puis partager la vidéo ou bien mettre le coup ? Est-ce que jusque-là, on est d'accord ? Oui, 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 ça va. Globalement, on est d'accord. Donc, je voudrais voir si nos frères qui regardent la vidéo, mettez les cœurs et les pouces pour voir si on est d'accord. Maintenant, si je ne vois pas les cœurs et les pouces, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Que quelqu'un écrive ou me demande de participer pour me dire qu'il n'est pas d'accord. Et puis, il va me montrer maintenant que M. Ouattara est bienvenu en Guinée, M. Ouattara est bienvenu au Mali, M. Ouattara est bienvenu au Burkina, M. Ouattara est bienvenu au Niger. Voilà. Maintenant, les cœurs arrivent. Ah, d'accord, ok. Donc, nous sommes d'accord. Donc, en moins de 13 ans, M. Ouattara, qui avait l'apport de tous ces peuples-là autour de la Côte d'Ivoire, en moins de 13 ans, il a gâté toutes les relations. Il a gâté toutes les relations. À cause de quoi ? À cause de son arrogance. À cause de son arrogance. Parce qu'il s'est pris pour le maître du jeu. Il s'est pris pour Dieu. Il s'est pris pour l'empereur. Il s'est pris pour le Tout-Puissant. Alors qu'il n'était qu'une marionnette téléguidée de Paris. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment étrange pour des gens qui sont intelligents. Ça me fait bizarre de voir que des gens ne voient même pas ça, comme ça. Aujourd'hui, M. Ouattara, qui représente les intérêts de la France, a gâché tout ça. Mais à votre avis, quand vous réfléchissez bien, quand vous vous asseyez bien et puis maintenant, vous vous dites « Je suis intelligent. Attends, je veux bien. Je veux bien analyser la situation et puis je vais voir vraiment si ce que M. Assevix dit, c'est des bêtises ou bien ce que M. Assevix dit, c'est la vérité. » Vous vous mettez à la place de Macron qui, avec son état major, ils sont assis. « M. Ouattara n'est pas là-bas. Là, la Bazoum n'est pas là-bas. Là, la… » Comment ça s'appelle ? « Makissal n'est pas là-bas. » Ni talons et consorts. M. Macron est assis avec son état major. Que des Blancs, des Français, ils sont assis dans leur petite cellule de crise à l'Élysée. Et puis maintenant, ils calculent, ils regardent. En Côte d'Ivoire, on gagne tant. Au Bénin, on gagne tant. Au Togo, on gagne tant. Tant, 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 tant. Au Sénégal, on gagne tant. Mais tout devient bizarre parce que les gens sont en train de brûler tous nos magasins là-bas. Ils sont en train de brûler nos trucs. En Guinée, on ne sait même plus ce qui se passe. Au Mali, on ne gagne plus rien. Au Burkina, on ne gagne plus rien. En Centrafrique, c'est bizarre, c'est mitigé. Mais dans tous les pays, on commence à… on ne veut plus nous voir, on commence à faire truc. Tout ça à cause de qui ? À cause de Ouattara, à cause de Makissal, à cause de ces gens-là à qui on a confié la colonie, les colonies, mais ils ont mal géré parce qu'ils se sont mis les populations à dos avec leur façon de diriger, leur violence, leur truc et tout ça. Ils n'ont même pas su blaguer même leur population, mais ils ont réussi à mettre les populations contre eux. C'est Tim de Ocyco, gros bisous à toi. Vous pensez sincèrement que M. Macron, à un moment donné, il va se dire que non, Ouattara, c'est mon ami. Ouattara, c'est mon ami ? Non. Il va dire Ouattara, c'est un individu comme tous les autres. On a fini d'utiliser comme du papier hygiénique. S'il ne nous convient plus, allez hop, on le vire et puis on va trouver quelqu'un d'autre pour essayer de faire le boulot pour apaiser la situation. Voilà comment les États gèrent leur truc. Et M. Ouattara, il est arrivé aujourd'hui à la croisée des chemins. Peut-être qu'il n'est pas conscient. Peut-être que ceux qui sont autour de lui, ils ne sont pas conscients. Mais par contre, M. Ouattara, lui, il peut peut-être prendre son avion et puis aller s'asseoir quelque part et puis les gars, par reconnaissance, ils vont le garder au chaud quelque part tranquillement. Mais ceux qui sont derrière M. Ouattara, qui l'accompagnent bêtement, qui le suivent bêtement, moi, je m'inquiéterais si j'étais à votre place. Je m'inquiétais grandement parce qu'avec la déclaration de guerre que M. Ouattara a faite en se pressant pour dire, lui, il envoie des militaires au Niger, talons pareils, et puis Makisal pareils, tous ces gars-là. Les gars, automatiquement, de facto, ils se sont mis à dos une déclaration de guerre qui peut tomber d'un moment à l'autre. Ils peuvent recevoir des missiles sur la gueule un matin tranquillement parce que, simplement, ils ont déclaré la guerre au Niger. La guerre, c'est la guerre. Maintenant, celui qui attaque le premier M. Ouattara, ça, c'est plus important. mais quand tu commences à faire des choses bêtement, tu t'empresses pour aller faire des déclarations avant de passer par la loi, vraiment, le procédé logique d'une déclaration de guerre, tu t'empresses pour faire du bavardage avec les... comme ça, pour avoir de presse et tout ça, ben, Joe, c'est fini. Tu as jeté le pavé dans la main, tu vas gérer maintenant les conséquences des vagues. Voilà où on en est. Donc, M. Ouattara, vraiment, si j'étais lui, j'allais me mettre calmement dans mon petit coin, je dépose ma démission et puis je dis, ah, j'ai échoué, vraiment, je peux faire partie doucement, tranquillement, gentillement et puis maintenant, je laisse les autres-là essayer d'arranger la situation. Si danser, tu veux continuer, vous voulez continuer dans votre entêtement, ça va très mal se terminer. Ça là, on vous le dit, c'est un conseil qu'on vous donne. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec, ça, c'est votre problème. Mais on vous aura prévenu aujourd'hui. M. Zoku, j'ai parlé beaucoup, maintenant, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, bon, écoute, ce que tu as dit, c'est vrai, tu as planté les fers. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Tu as donné les conseils, tu as présenté la situation globalement. Mais si moi, je devrais ajouter quelque chose, peut-être c'est de dire ceci que la vie nous offre toujours une possibilité de redresser une situation. Je veux dire que même si on a commis des fautes lourdes, la vie dans sa disposition, dans sa configuration, n'est pas un phénomène qui condamne quelqu'un sans avoir un petit recours de redresser un peu. Il y a toujours une possibilité que la vie nous offre. Une passerelle. Une passerelle pour redresser. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, je voudrais prendre l'exemple de l'Église catholique. Ceux qui ont essayé de connaître un peu l'histoire de l'Église catholique, l'Église catholique a son atif des guerres, des guerres, des croisés, des inquisitions. Ils ont brûlé des gens pour hérésie, des gens qui ne pensaient pas comme eux. Ils ont eu affaires. Philippe le Bel en France qui a massacré les Juifs et qui a massacré tous les gens, les protestants et consorts. Philippe le Bel, le roi Philippe le Bel. C'est lui qui a commencé et il a fait ça avec l'appui de l'Église, c'est ça ? Bien sûr, évidemment. C'était un chrétien. Voilà. Voilà. Donc, l'Église catholique, quand on prend son histoire, on essaie de se enseigner un peu sur son histoire, a commis beaucoup de vilains crimes. Mais aujourd'hui, c'est l'institution religieuse la plus influente. Pourquoi ? Ils se confessent, ils font amende honorable, eux-mêmes, ils reconnaissent leur crime. Ou bien, je me trompe, moi, quoi, si ? C'est ça, ils se confessent, ils font amende de pardon. Ils se confessent, voilà. Ils demandent pardon. C'est un peu ça. Ils demandent pardon, ils rattrapent, ils rattrapent. Quand vous prenez l'Église catholique, il y a des institutions comme Caritas, comme Secours catholique, et sur le terrain, bon, même si, on peut dire qu'il y a de la manipulation, mais ils apportent quand même, dans les faits, ils apportent de la consolation aux affligés, aux opprimés, Secours catholiques, les compagnons d'Emmaüs, Caritas, voilà. Donc, ça leur a permis de s'acheter une conduite, de remodifier leur image et puis de maintenir leur influence. Vous voyez ? Bon, quand je prends l'ex-empire britannique, mais la Grande-Bretagne a été un empire colonial britannique qui a aussi commis ces vilains crimes, ces sales crimes. Mais aujourd'hui, là, quand vous écoutez les gens, on dirait que plus personne n'a l'air de s'intéresser à ça parce qu'ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, quand vous prenez le Commonwealth, c'est constitué d'anciennes colonies autour de la Grande-Bretagne, mais il n'y a pas de monnaie commune. La monnaie de la Grande-Bretagne, c'est la livre-Sterling, mais autour de ça, dans cette association-là, chaque pays a sa monnaie et puis ça marche. Il n'y a pas de nazisme monétaire à la CFA. Je veux dire que la Grande-Bretagne, après avoir fini de faire tout ce qui est criminel, elle s'est redressée un peu pour passer à autre chose. Est-ce que vous entendez les pays africains, anglophones ou bien les ex-colonies de la Grande-Bretagne, est-ce que vous les entendez dans un discours de haine, d'hostilité contre la Grande-Bretagne ? Moi, je n'entends pas ça trop. Aujourd'hui, l'Inde, l'Inde, tranquillement, est en train de vivre son émergence. Est-ce que vous entendez que la Grande-Bretagne fait des manœuvres pour les maintenir dans les colonies, pour les maintenir dans l'état des colonies, pour disposer des matières premières, la soie, le coton, gratuitement ? Non, ils sont passés à autre chose. Mais c'est un petit conseil. La preuve, je vais aller plus loin, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais c'est un détail qui est très important. Aujourd'hui, le premier ministre anglais, il est d'origine quoi ? Il est d'origine indienne, je crois. Évidemment. parce que l'Angleterre, ils ont eu cette capacité de dépasser les clivages ratios et privilégier les intérêts, les bons rapports humains qui font qu'une fois que tu es en bon rapport, en bon terme avec des humains d'un autre pays ou bien d'une autre culture ou bien d'une autre origine, le résultat économiquement, sur tous les autres plans, tout passe crème, tranquillement. Mais regardez ce que le gouvernement français lui fait. À partir du moment où tu commences, à peine tu es maire, par exemple, je me rappelle le confinien à l'époque, juste pour rapidement, mais les gens sont tombés sur un maire noir en Bretagne. Ce n'est pas normal. Ils ont commencé à faire un tollé. Premier Harry Rosenbach à la télévision, il passe sur le TF1, première chaîne, c'est devenu un tollé en France. Ouais, pourquoi un noir passe à la télévision ? Après maintenant, ça a été ministre noire, Taubira, elle a eu tous les problèmes du monde parce qu'ils pinaillent autour des petits trucs. Mais franchement, enfin, c'était juste ça pour montrer la différence. Alors qu'en Angleterre, à tous les niveaux de l'État, il y a des gens de toute origine et tout se passe bien et ils n'ont aucun problème, les Anglais, avec les gens à l'extérieur. Excuse-moi. Oui, donc, ça vous dit que l'Angleterre, elle a été une sale puissance avec des crimes abominables, mais après, elle a essayé de faire un peu sa mue, de faire un peu sa mue. Aujourd'hui, ceux qui étaient avant sous la domination de l'Empire anglais, c'est comme s'ils ont oublié tout ce que l'Angleterre a fait puisque maintenant, l'Angleterre a desserré les taux pour leur permettre de vivre, de respirer, de mener aussi leur pays comme ils veulent, d'égal à égal, dans un respect mutuel. Et puis, bon, ça passe, on oublie. On n'a pas vocation à rester dans les rancunes éternellement, mais on reste figé dans les rancunes quand celui qui est en face n'échange pas. Mais cela, l'hocédité, n'échange pas. Donc, voilà l'exemple de l'Église catholique, voilà l'exemple de l'Empire britannique, c'est des gens qui ont fait leur mur. Mais l'Église catholique, si l'on devait s'en tenir au scandale de pédophilie des prêtres et même des dignités de l'Église catholique, logiquement, cette Église ne devait même plus exister, on ne devait même plus lui accorder même de l'attention. Mais pourquoi elle continue à avoir de l'influence ? À certains moments, elle fait amende lourde, elle s'excuse, elle demande pardon humblement et puis, elle se repositionne. Mais regardez la France, même quand les officiels français vont en Algérie, reconnaître ce qu'ils ont fait en Algérie officiellement, jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Même officiellement, dans les documents de l'État français, il n'y a pas eu de guerre en Algérie. Il y a eu, je ne sais pas comment, ils ont un autre mot. Les présidents français sont là au Cameroun, ils n'ont jamais présenté leurs excuses pour le massacre des populations de l'État américaine. Jamais présenté d'excuses officielles. Mais l'Allemagne, qui a été la puissance qui a eu à son natif les crimes les plus odieux. Mais il n'y a pas de motants. L'Allemagne a présenté ses excuses. Je crois, la Namibie, c'est ça, non ? Pour le massacre. C'est là-bas, ils ont commencé à expérimenter les premiers camps. Excusez-moi. L'Allemagne a présenté ses excuses pour le massacre des quoi ? Des heréros, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, les premiers camps de concentration où ils ont massacré les gens au gaz et tout ça, ce n'est pas à Auschwitz, c'est en Namibie, d'abord. Et puis maintenant, ils ont pris le modèle pour aller faire ça maintenant à Auschwitz. Ils ont fait la Shoah avec, alors que ça s'est passé, la Shoah s'est passé bien avant avec les peuples heréros là, en Namibie. Mais, ça, personne ne parle. Voilà, je ne sais plus, je n'ai plus le fil où j'en étais même. Ils ont commencé d'abord en Afrique avec les camps de gaz et machin de tous, ils ont commencé en Afrique et ils ont répliqué ça maintenant à Auschwitz pour la Shoah. Allô ? Oui, mais là, je ne suis pas où j'en étais, je ne sais plus. Tu parlais de la France qui ne présente pas ses excuses, qui ne dit pas pardon, qui compte tellement à l'Allemagne et qu'on sorte qu'il y a des personnes. Voilà, regardez l'Allemagne, mais, des siècles après, parce que les excuses de l'Allemagne à la Namibie, mais ça date de cette décennie-là, ils l'ont fait officiellement, ils ont, c'est-à-dire, ils ont oublié leur amour propre et même, je pense que même, il était question qu'ils versent des compensations financières. Ils étaient disposés à le faire. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est aimée. On a oublié que c'est le pays de Hitler. Pourquoi ? Ils ont fait leur mieux. Le modèle allemand est vanté, mais quand vous prenez même les enquêtes d'opinion, j'ai pris une enquête d'opinion qui datait du coup de 2018, l'Allemagne était le pays le plus admiré. parce que l'être humain, il a la faculté d'oublier. Si vous le mettez dans certaines conditions, si vous savez vous-même changer votre image, il peut oublier le passé dont vous êtes à l'origine. Voilà tout le problème de la France. La France a l'air incapable de dépassement. Incapable de dépassement. esclavagiste dans l'âme. Mais cette image est restée. Et chaque jour, ils ne font que poser des actes dans ce sens. Mais elle ne sera jamais aimée. Qu'est-ce que la France attend pour changer un peu son approche, pour changer un peu son langage en s'adressant aux Africains ? Ils attendent quoi ? Chaque jour, Macron fait plus de gaffe qu'avant. tu te demandes même s'il a des conseillers. Donc pour moi, la solution pour la France c'est d'essayer de faire ça mieux. Essayer de faire amende honorable. La France ne serait pas la première nation à le faire. L'Allemagne a prété ses excuses à la Namibie. Et, excusez-moi si je me trouve vous pouvez me corriger en commentaire, avec à l'appui une compensation financière. L'Église catholique ne fait que ça, s'excuser, s'excuser, s'excuser. Aujourd'hui, elle a la plus grosse influence religieuse dans le monde avec les nonciatures, les ambassades du Vatican partout dans le monde. C'est ce que la France ne peut pas faire. Donc voilà, maintenant, concernant Ouattara. Ouattara, c'est quelqu'un qui est venu avec un mythe autour de lui, Warifatye, Bravtye, Addo, Agent, Diamant, Or. Après, ça a été, comment on appelle, ça a été, comment on peut dire le mot là, Chahuté, de Agent, Diamant, Or, c'est devenu Abidjan, Dimbokon, Ouagadoukou. Bon, écoutez, Addo est venu avec un mythe qui a marché, qui a fonctionné pendant de longues années. l'évocation de son nom, sa simple apparition, mais ça développait même, ça créait de l'hystérie. Mais petit à petit, on se rend compte que quoi ? C'était du bluff ? Et petit à petit, mais regardez, mais c'est un phénomène extraordinaire. C'est un phénomène presque inédit en Afrique. Quelqu'un qui était adulé en Côte d'Ivoire et par les immigrés, les ressortissants des pays voisins, aujourd'hui, il en vient à être l'homme politique le plus détesté. Moi, je n'ai pas encore consulté des sondages d'opinion à cet effet, mais même si on n'a pas de sondage sous la main par l'observation et par ce qu'on entend avec ce qu'on entend venant de ceux avec qui on cause, voilà, au Burkina, il n'est pas aimé. Au Mali, après ses prises de position face à Goïta, il n'est pas aimé. Voilà. En Guinée, petit à petit aussi, les gens commencent à avoir de la haine pour lui. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est une grande première qu'un homme politique passe du statut de personne adulée dans toute la sous-région parce qu'il a fait croire que son combat, c'est le combat de tous les nordistes ivoiriens, mais en même temps de tous les immigrés ivoiriens. comme la Côte d'Ivoire avait le plus grand nombre d'immigrés venant des pays voisins, mais il s'est fait aimer par tous ces pays-là, Sénégal, Mali, Burkina, Haute-Volta, Guinée, tous ceux-là, ces populations de ces pays-là, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et à l'extérieur dans leurs propres pays, ces populations étaient invataristes. Excusez-moi, excusez-moi, peut-être que c'est Dizago qui veut, veuillez m'excuser un cher ami Fouloir. Oui, Dizago. Oui, mon frère. Tu as envie de participer à l'émission, il me semble. Oui, bon, écoute, je veux dire, dès qu'en deux, six, cinq minutes où on ne rentre pas dans mon bureau, j'ai envie de dire quelque chose parce que cette période qui se passe-là me plaît beaucoup. D'accord. Voilà, je dormais plus la nuit. Voilà. D'accord, donc, d'accord, d'accord, excusez-moi, je vais interrompre mon développement parce que Dizago, le suédologue, est présent et il a peut-être une punchline à libérer. Dizago, on t'écoute. Est-ce que vous l'entendez bien, Dizago ? Parle, parle, on va voir si on t'entend. Oui, on l'entend bien. Oui, on l'entend bien. Bonjour, Dizago. J'ai la dernière marque de téléphone du siècle qui vient de la Russie, donc on m'entend très bien. Donc, voilà. Ah, Yoka. Armand, en train de rigoler là-bas. Les gars, je suis au paradis chaque matin quand je me réveille. C'est comme je suis un noir. Je vois les nouvelles, je suis content. La CDA, on vient attaquer mais elle ne peut pas attaquer. j'ai vu le message des prigogines mais je suis content, les gars. C'est super en fait. Voilà. Bref, qu'est-ce que je vous l'ai dit par rapport à la situation que vous êtes en train de dire par rapport à la France ? Les gars, vous savez que dans toute chose, vous devez voir une entité en double. Vous voyez la France comme un être humain qui a eu des habitudes et aujourd'hui, on lui demande de changer ses habitudes. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Voilà, c'est que nous, on a été éduqués peut-être au village, pas trop au village mais à la duche. La France, c'est un peu l'enfant qui a été éduqué en fait, qui a été gâté par ses parents. Et en plus, je veux dire, là où il prenait ses ressources, là où il vivait en fait, les gens sur lesquels il vivait, les gens ont laissé passer. Voilà, nos grands-parents avant, je pense qu'ils ont eu un bon comportement même si cela nous a nuits. Si cela nous nuit aujourd'hui, bon, voilà, on verra dans le futur ce que ça va donner. Mais ils ont fait comprendre à la France, venez, venez, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout prendre chez nous, on vous ouvre les portes. Et aujourd'hui, où ils sont bien installés avec ces habitudes qu'ils ne peuvent plus changer, nous les enfants de ces parents qui ont fait peut-être les gaffes là, on a dit, c'est bon, on coupe les chaînes. Et aujourd'hui, la France est comme un enfant qui a tout eu de l'Afrique, aujourd'hui, on est en train de lui dire, hé, en un coup, on t'enlève tout. Donc, imaginez comment la France réagit. Moi-même, j'ai même pitié de la France, les gars. Aujourd'hui, quelqu'un a dit, Joe, ça tremble, comme on dit, la Haïti est en train de trembler à l'Elysée en ce moment, les gens, ils ne savent plus vous donner de la tête, les gars. Parce que vous voulez qu'ils fassent quoi ? La France prend tout de l'Afrique et dans la communication, elle nous fait comprendre que non, elle prend 10% au Niger, elle prend un peu ici, elle n'a pas besoin de l'Afrique. Mais si on fouille bien, ce n'est pas 10% qu'elle prend au Niger. Son électricité, son énergie qui fonctionne à 10% de l'uranium du Niger, c'est faux. Je pense que si on regarde bien, c'est plus que ça. La France vit de l'Afrique. Aujourd'hui, tout est en train de s'arrêter et elle fait pitié, les gars. Regardez les médias français, vous pouvez regarder, les gars tremblent, les gars ne savent même plus donner de la tête. Regardez comment les chroniqueurs parlent. C'est la débandade partout. Donc, moi, je dis simplement que la France, peut-être, elle est esclavagiste, mais elle a toujours été comme ça depuis des siècles avant que nos grands-grands-parents ne naissent. Elle a toujours été comme ça au temps de la grecque romaine, au temps de quoi que ce soit, au temps de la première guerre, de la deuxième guerre mondiale. C'est les autres qui sont allés la libérer. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la guerre ? C'est les autres qui sont allés la libérer, c'est les noirs, nos parents qui sont allés l'aider, la libérer. C'est un enfant gâté, les gars, la France. Et elle a vu ça, elle a dit, mon système social, je vais baser ça sur quoi ? En prenant tout en Afrique, en prenant tout ailleurs. De Gaulle l'a dit, ça, De Gaulle dit, j'ai trouvé le système pour qu'on vive tranquille, sans être riche. Et aujourd'hui, tout est en train de s'arrêter, les gars. Et la France est en train de trembler, tout est en train de s'arrêter. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est comme un gosse qui a eu des habitudes, mais aujourd'hui, la seule chose qu'elle a connue là, du jour en entrée de lui enlever ça, c'est pas facile. Elle sait même pas, si on enlève toute l'Afrique à la France, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui ? Donc, je veux dire que c'est les mauvaises habitudes de la France et aujourd'hui, je pense que la France est dans un déclin total et on a même pitié de la France. Nous, on est déjà pauvres, nous, on est déjà habitués à ça. Nous, on joue football dans Maracana, dans la boue. Nous, on mange à checker dans la boue, dans la saleté. Nous, on est déjà dedans. Donc, c'est eux, pour étire, c'est pour étire grave. Donc, c'est les mauvaises habitudes de la France qui en fait la tuer aujourd'hui et je pense que c'est irréversible. C'est ce que je veux dire, quoi, simplement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et je... Bon, merci beaucoup. Je retiens de ce que tu viens de dire que tu appuies totalement le développement de Boakwassi. Voilà. Oui. La France est en train de se mettre dans quelque chose qui va créer au niveau de la jeunesse africaine, des générations qui arrivent et même des leaders qui sont presque aux portes du pouvoir. Dans tous les pays, ça va créer quelque chose d'irréversible qu'un risque ne peut pouvoir attraper. Donc, pour continuer mon développement et concernant M. Ouattara, il a fait naître un espoir phénoménal et en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région parce que, étant vu comme le défenseur des immigrés et ressortissants de la sous-région en Côte d'Ivoire, il avait la sympathie l'adulation des Sénégalais qui vivent en Côte d'Ivoire et au Sénégal, des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et au Sénégal, des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire et au Sénégal, guinéens, etc. Comment se fait-il que, en quelques années, il est devenu l'homme politique le plus haï ? C'est un phénomène que moi, je ne crois pas encore avoir vu au niveau d'un homme politique. Donc, parlant de conseils, qu'est-ce qu'on pourrait dire humblement à M. Ouattara ? C'est-ce que nous n'avons pas l'envergure, nous ne sommes pas des gens qui exercent des fonctions d'envergure au niveau de l'État ou bien au niveau international. On peut simplement dire à Ouattara qu'il a réalisé presque tous ses rêves, peut-être ses rêves de jeunesse, ses rêves de gosse. Il a travaillé au FMI, il a été adulé, il a eu des adorateurs, il a eu des ados-moutons, il a accédé à la fonction présidentielle, lui dont les origines en principe ne devraient pas lui permettre d'accéder à ses fonctions et il est dans le troisième âge, il a dépassé, je crois, il est né en 40... Bon, je ne sais plus, en 43. Il est né B, il est né B. Voilà. Il est né en 43, donc aujourd'hui, en 2023, il a quel âge ? Il a maintenant 80 ans. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, il a déjà eu toute la gloire. Mais c'est la même chose qu'on lui demande de faire, faire preuve de dépassement. Faire preuve de dépassement. Qu'est-ce qu'il cherche encore ? Il a déjà tout eu, l'argent, la gloire, adoubé par les réseaux qu'il voulait, coopté par les loges, coopté par l'oligarchie, une femme juive influente et tout. Il a tout eu. Bon, nous, on se demande qu'est-ce que ça lui coûte de desserrer un peu sa poigne, libérer ceux qui sont encore en prison, libérer la parole, se montrer un peu panafricaniste. Les Ivoiriens, c'est un peu facile. C'est des gens, dès lors que tu fais preuve de répentie sincère, ils sont capables d'oublier toutes tes atrocités. Mais, je ne suis pas sûr que ces conseils puissent être entendus parce que, à le voir, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de montrer qu'il va faire sa mue. Mais bizarrement, il n'a pas fait cette mue-là. Regardez comment sa relation avec Charles-Colombani s'est terminée par un commentaire négatif de la part de Charles-Colombani qui a dit qu'il ne voit l'amitié qu'en termes de soumission. Regardez comment sa relation avec Colin Bédier s'est terminée par une note négative. Regardez comment sa relation avec Soro s'est terminée par une note négative. Regardez comment sa relation avec Babou s'est terminée passant du front républicain jusqu'à en venir à une nocilité par une note négative. Il n'y a que Mabri et Toa Keuss à Montano qui ont gardé des liens mais tout en internissant eux-mêmes leurs propres images. Je veux parler de Mabri et puis Amon. Toutes les personnes qui ont arrivé à un moment de faire preuve de nationalisme sont rentrées en froid avec Ouattara. Ouattara a complètement bousillé son image. bon mais la vie étant ce qu'elle est on suppose qu'il a encore le temps théoriquement il peut encore avant le rappel à Dieu faire quelque chose mais vraiment c'est difficile. Donc en conclusion voilà ce que moi je pouvais dire la France n'a pas fait son agio mento agio comment on dit ça là bon la France n'a pas fait sa mue excusez-moi je ne me rappelle plus les mots savants la France n'a pas montré qu'elle peut changer contrairement à la Grande-Bretagne dont on ne parle même plus des atrocités coloniales des atrocités au temps de la colonisation parce que la Grande-Bretagne a fait sa mue et puis tu as donné un exemple valable aujourd'hui le premier ministre en Grande-Bretagne est d'origine indienne et puis la Grande-Bretagne en Angleterre on ne regarde pas la couleur de ta peau on regarde ta compétence pour te payer en conséquence et même on a dit que le premier journaliste qui présente le premier journaliste noir a présenté un journal de grande écoute en Angleterre mais il est apparu longtemps avant qu'on ne voit des noirs présenter un journal télévisé ici en France dans la chaîne de grande écoute je veux dire que la Grande-Bretagne il y a longtemps elle a desserré les taux et puis regarder ces anciens ces anciens sujets comme maintenant des gens avec qui être d'égal à égal donc ça a sauvé la Grande-Bretagne c'est bien que à la mort de la reine Elisabeth mais toutes les anciennes colonies anglaises on sentait un deuil partagé moi c'est ce que j'ai cru sentir les anciennes colonies anglaises les habitants des anciennes colonies anglaises moi j'ai senti qu'elles ont partagé le deuil de façon humaine elles se sont senties concernées elles se sont senties concernées parce qu'il y a longtemps que l'Angleterre a fait sa mue elle a changé la nature de ses rapports avec ses anciens sujets mais je touche du bois je ne le souhaite pas mais aujourd'hui si Macron est frappé d'un AVC vous croyez que dans les pays d'Afrique francophone les gens vont avoir cette empathie là j'imagine qu'ils vont faire des caricatures pour moquer la situation donc en conclusion la France n'a pas fait sa mue et a l'air de se montrer incapable de faire sa mue là où l'église catholique a fait sa mue là où la Grande-Bretagne a fait sa mue là même où l'Allemagne a fait sa mue pour devenir l'une des nations les mieux enviées qui vit sans la prédation de ses colonies en Afrique même si elle profite un peu de l'euro la France est restée figée dans la posture esclavagiste dans la posture paternaliste et c'est ça qui risque de causer sa perte j'en ai fini voir quoi si je te redonne la parole merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup sincèrement le diagnostic il est planté le décor il est planté aujourd'hui l'Afrique entre dans une nouvelle ère qui est l'ère de la prise de conscience et l'ère maintenant de la prise de responsabilité je répète l'Afrique vient de rentrer dans l'ère de la prise de conscience et l'ère de la prise de ses responsabilités pour une troisième fois l'Afrique est rentrée dans l'ère de la prise de conscience et l'ère de la prise de ses responsabilités à l'affût dans tous les pouvoirs des pays francophones il y a des jeunes il y a même des vieux des gens qui sont complètement attachés à la cause souverainiste qui sont complètement attachés à la cause du panafricanisme de l'union des peuples africains pour pouvoir ensemble développer le continent pour pouvoir ensemble trouver des solutions pour le bonheur des peuples africains le premier ou la première ou bien le premier pays ou bien le premier gouvernement qui va s'amuser à vouloir mettre un frein à cela qui va s'amuser à vouloir essayer d'empêcher ce changement qui est en train d'advenir c'est tant pis pour lui il va se faire écraser et l'exemple patent aujourd'hui de ce premier qui essaie de faire de la résistance c'est le gouvernement français qui a essayé d'abord d'empêcher les maliens de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui malgré tout ils ont tout changé au Mali qui a essayé de faire la même chose au Burkina Faso malgré tout ça s'est passé le changement c'est fait qui ont essayé pareil en Guinée malgré tout ça s'est fait et qui sont en train d'essayer aujourd'hui encore de la même façon bêtement au Niger et c'est en train de se faire encore devant eux malgré tout parce que la force du gouvernement français ce sont ces médias les médias qu'ils ont mis en boucle sur les chaînes internationales partout où on distille le mensonge on distille la propagande on distille tout ce qu'on veut distiller tout ce qu'on veut que le peuple écoute malheureusement pour les panélistes aujourd'hui que vous voyez sur les plateaux de télévision sur le mensonge c'est difficile d'avoir la part belle on le voit même à Abidjan sous les plateaux de télévision NCI quand on voit les gens essayer de défendre le bilan de M. Ouattara essayer de défendre des choses les gars se rendent compte que à part parler des ponts et de toutes les constructions et puis surtout des maquettes qui sont dans les salons des gens les gars n'ont rien les gars n'ont rien à ronger comme os sur les plateaux de télévision c'est que les mêmes bêtises des mêmes chroniqueurs les mêmes trucs les mêmes atalakou à M. Ouattara qui sont vides et farfelus que les gens disent-ils aujourd'hui la France essaie de faire ce qu'elle peut parce qu'elle a été surprise du changement et de la prise de conscience de la jeunesse africaine aujourd'hui les gens se jouent les victimes en se disant qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique il y a un sentiment anti-français en Afrique je le dis aujourd'hui officiellement ouvertement devant tout le monde que ce n'est pas vrai c'est du mensonge encore des plateaux de télévision c'est du mensonge encore de leurs médias mainstream qui veulent forcément mettre le gouvernement français en position de victime en Afrique comme quoi c'est une injustice que la France subit regardez par exemple une façon de faire les choses qui est très hypocrite et très malsaine que le gouvernement français fait les journalistes sur les plateaux de télévision disent que les soldats français sont allés donner leur vie en Afrique pour les peuples africains vous voyez comment c'est subtilement mesquin et malsain vous prenez vous-même vos soldats vous les envoyez en Afrique en faisant croire que c'est les gens qui vous ont appelé au secours pour aller les aider alors qu'en réalité vous allez vous positionner là-bas parce qu'il y a les matières premières il y a des choses que vous voulez protéger et défendre maintenant quand les gens meurent par accident les gens meurent parce que la majorité des soldats français qui sont morts en Afrique ils ne sont pas morts au combat pour la majorité pour la majorité c'était des accidents c'était des choses qui arrivaient un accident le gars tombe sur une mine mais ce n'était pas dans des combats féroces pour aller déloger des gens ça là moi je mets au défi les gens Inoka venus nous montrer les 50 soldats qui sont morts en Afrique actuellement là pendant les histoires sur les histoires de terroristes si on veut voir si c'est au combat que les gars sont morts ou bien c'est par accident par rapport à certains problèmes et tout ça que les gars sont morts mais ils nous font ils font croire à la population française que les gentils petits soldats français sont allés livrer leur vie donner la vie pour sauver les pauvres africains qui s'ouvraient des terroristes c'est tellement mesquin c'est tellement méchant c'est tellement malin dans le sens du 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 diabolique de faire croire que c'est pour ça non les gars il faut qu'on arrête de se laisser avoir il faut qu'on arrête de se laisser berner par leur propagande et truc non les gars ils ont pris des risques ils sont partis dans un pays qui n'est pas le leur ils sont allés défendre des intérêts des choses particulières maintenant dans la vie de tous les jours les gens meurent il arrive des accidents mais ne mettez pas ça au compte de la défense des intérêts des africains genre les gars ils aiment trop les africains ils vont aller donner leur enfant pour qu'ils meurent pour l'Afrique ce n'est pas vrai c'est du mensonge c'est de la propagande et ça là il y a des africains qui ne comprennent pas ça qui sont assis là et qui vont dire oui les gars ils sont morts pour nous ils sont morts pour nous pour nous protéger ce n'est pas vrai le peuple français oui il y a des peuples il y a des citoyens français comme Juan Branco lui il peut mourir pour le Sénégal il peut mourir pour son co c'est un français qui se lève et qui s'en va défendre les intérêts d'un individu africain qui est spolié qui est vilipendé qui est injustement maltraité et le citoyen français lui vraiment lui on peut lui donner une médaille d'honneur en Afrique d'avoir défendu les intérêts des africains c'est différent de ces politiciens là et parmi ces gens là il y a plein de citoyens français normaux qui peuvent mourir pour l'Afrique qui peuvent donner leur vie pour les africains qui sont des gens normaux des gens justes des gens honnêtes des gens corrects qui travaillent normalement en Afrique et qui n'ont aucun problème avec les populations africaines contrairement aux politiciens qui sont assis dans leur salon feutré et qui se remplissent les poches des bénéfices que les multinationales françaises font en Afrique et les soldats français qu'ils envoient là-bas c'est pour défendre justement ces multinationales donc que les gens arrêtent de nous prendre pour des imbéciles que le gouvernement français commence à réfléchir autrement parce que ce qu'ils sont en train de faire ça ne passera plus jamais c'est impossible on leur dit ça ça ne passera plus jamais mais ils ne pourront plus jamais avoir le Niger ils ne pourront plus avoir les autres pays qui ont été perdus et s'ils ne font pas attention la Côte d'Ivoire le Sénégal le Bénin le Togo le Cameroun le Gabon le Congo Brazzaville et tous ces pays-là vont tomber aussi dans l'escarcelle de ces jeunes dynamiques de ces jeunes qui savent ce qu'ils veulent africains qui veulent changer la donne qui veulent changer les choses et qui ne vont plus jamais se laisser écraser maltraiter ou mépriser par qui que ce soit dans le monde il faut que les gens comprennent ça l'Afrique est en train de se réveiller l'Afrique est en train de marcher d'elle-même maintenant elle a quitté la maison du colon elle est en train de prendre son studio pour pouvoir se développer elle-même et rien ni personne ne pourra changer ça voilà le conseil que nous voulons donner au gouvernement français qui change le fusil d'épaule sinon il risque de tout perdre en Afrique j'en ai fini merci à vous merci à vous merci à vous